Dans la partie 1, Lucien Duigou nous a raconté l'histoire de ses grands-parents. En 1914, Joseph et Marie-Louise Uliac arrivent au port de Saint-John, au Nouveau-Brunswick. Ils étaient accompagnés de leurs deux filles mariées, Marie Duigou, Mélanie Kosperek. Il y avait également leurs quatre fils, Jean, François, Jean-Marie et Louis, ainsi que leurs cinq petits-enfants Joseph et Marie Duigou, Nicolas et Anne-Marie Kosperek. Ils arrivèrent à Montréal, où les attendait leur fille Louise, mariée à Edmond le Rousique. Lucien Duigou nous raconte leur arrivée à Edmonton, en Alberta. Alors, c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Ils sont arrivés à Edmonton le samedi avant le dimanche des Rameaux. Et puis ce dimanche-là, ils sont allés à l'église Saint-Joachim, où on va aller dans quelques minutes. ... OK, quand la famille Uliac Duigou Kosperek sont arrivés à Edmonton, c'était samedi avant le dimanche des Rameaux. Ils sont venus à cette église Saint-Joachim. Je ne sais pas si c'était un accident qu'on parlait français ici, où ils disaient la messe en français. Mais en tout cas, ils sont venus ici. C'était leur première messe au Canada. Ou dans l'ouest. C'est là, parce qu'en fin, là, les bullies pouvaient... Ils faisaient son presse, là-bas? Son presse là-bas, oui. Pour se faire entendre. Est-ce que les bancs sont originales? Oui. Oui? Oui. C'est ce qu'ils devraient dire. C'est tout ce qui est... Nos fillaniers, alors, se sont assis et mis en quelque part. Ils ont mis tout ce qu'il y a. Vous verrez aussi les Pères Lacorme et tout ce monde-là. Grandin... Ce sont eux qui ont servi pratiquement ici, là. OK. Vous trouverez tous les prêtres là-bas. Il y en a qui... Beaucoup sont venus de la France, bien sûr. Ça aurait pu l'être un de ces prêtres ici qui étaient ici pendant... Quand ils sont arrivés. Ensuite, ils ont passé une journée ou deux dans la région. Et après ça, ils ont pris le train pour aller à Tabasca. Puis, envers leur destination. Y compris... Trois... Quatre jours, je pense. Ils sont arrivés à Plamondon, qui est un petit village qui existait depuis 1908. Ils sont arrivés là le 11 avril. Et puis, ils ont rencontré des gens qui s'appelaient Charbonneau. Et... Cet homme-là avait une grande maison. Il les a tous accommodés. Il n'y avait pas de route. Il y avait des pistes dans la forêt. Puis, c'était un peu tout. Puis, il n'y avait pas de ponts pour traverser les... Les... Les petites rivières ou les ruisseaux. Alors, c'était difficile. Et puis... Il y avait encore de la neige. Mais ça commençait à fondre. Alors, il y a des places où il y avait de la boue. Et puis, ça, ça a causé des... Des difficultés. Des retards. Et puis, c'était un voyage pénible. Ils sont arrivés à... Dans le... Dans le coin. Et puis, ils sont allés à la mission du Lac-La-Biche. Puis, à la mission du Lac-La-Biche, il y avait un... Un prêtre au Blanc qui, euh... Était aussi agent pour le gouvernement pour, euh... Donner des terres aux pionniers. Alors, ils ont fait demande pour, euh... Des carreaux de terre. Euh... Ce qu'on appelle des homesteads. Et, euh... Euh... Ils ont rencontré le père Le Goff qui parlait breton. Il était breton lui-même. Alors, ils étaient contents de rencontrer quelqu'un qui... Avec qui ils pouvaient parler leur langue. Et, euh... Malgré, ils parlaient français aussi. Il y en avait qui parlaient français. Euh... En tout cas, ils ont eu, euh... Ils ont reçu leurs... Les, euh... Les documents nécessaires pour, euh... Avoir ces terres-là. Ils sont allés voir ce que c'était. Ils étaient contents. Alors, ils sont venus et... Confirmer que, oui, ils prenaient ces terres-là. À Gourin, c'était. Ils ont nommé le... 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 Le petit village, euh... Euh... D'après le Gourin, en France. Le dimanche 29 septembre 2024, les familles Uliac, Duigou, Le Rousic et Cospérec ont commémoré les 110 ans de l'existence de Gourin en Alberta. Les représentants de Bretagne Transamerica ont été accueillis très chaleureusement et ont été très touchés par la cérémonie qui a rassemblé une centaine de personnes. On a pu visiter la maison des pionniers Uliac, construite en 1915, dans le style breton. Un monument a été édifié près de la route pour les cent ans. En 1937, le Gourin post office was in that house. In Gourin, après Gourin, France. Elle a de la Routes, en France. Car les gouvernements ont dit à Gourin, Oui, on a besoin d'un nom. On a besoin d'un lieu. On a besoin d'un lieu. Donc, les gros Gourins viennent. OK. Le Gourin a dessiné. les écrivés sont arrivées en 1,5 fois... ... ... ... ... ... C'est parti.